Cet artiste nîmois expose ses oeuvres depuis 1973. Rencontre avec José Pires dans son atelier. Quel est le moteur de vie du peintre ? Transmettre le bonheur à travers l'image, c'est important. Parce que je n'ai rien contre les peintres subversifs, je respecte leurs travaux, mais ce n'est pas mon univers. Mon univers, parce que la peinture, ça ne rend pas les gens heureux, je n'en vois pas l'utilité. A moins que ça ait un but comme l'iconographie populaire, pour tout ce qui est événementiel, c'est une chose, c'est la vitrine d'un événement. Mais en dehors de ça, quand on fait une oeuvre, il faut que quelque part, qu'il crée une émotion chez le regardeur. S'il n'y a pas d'émotion, le pari est perdu. En effet, l'émotion est toujours présente chez cet ancien étudiant des beaux-arts de Nîmes et de l'Institut technique de Rio. Fils d'un joueur de football brésilien du Nîmes Olympique, José Pires nous explique son lien fort à la cité des Antonais. C'est un gros village Nîmes. On pense que c'est une ville, mais c'est un gros village. Quand on dit « tu ne connais pas un tel », c'est bien sûr que je connais. C'est pas connaître quelqu'un à Nîmes, il faut vivre en dehors de Nîmes, forcément. Frappé du syndrome de Peter Pan, cet illustrateur a créé tout un univers autour d'un personnage, Pistil, proche de celui du petit prince de Saint-Exupéry. Cela traduit chez lui ses liens avec les gens. Les gens ont une particularité ici, ils sont Nîmois. Alors c'est pas toujours très bon non plus, parce qu'il n'y a pas toujours que des bons Nîmois, mais les bons Nîmois sont très attachants. Comme partout d'ailleurs. Dans les villes, il y a des gens extraordinaires, puis il y a des corps. Mais les corps sont souvent plus intéressants parce qu'ils nous permettent de mieux apprécier les potes. Voilà, pour conclure cette rencontre avec José Pires, trois chiffres importants à retenir. Le 17, 17 rue Bigot, c'est ici l'atelier de José Pires. Sachez qu'il produit 300 œuvres par an. Et enfin, si vous souhaitez acquérir une œuvre, sachez qu'il vous faudra débourser entre 400 et 25 000 euros. A très bientôt pour une nouvelle rencontre.